Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 238 du premier volume nous annonce une belle et une grande nouvelle parce qu'il nous dit « Une nouvelle vie commence pour toi et en celui qui lit ses lignes. Le Père veut vous combler tous. » Et je peux vous dire que ce qu'il a dit pour moi, c'est vrai. Je suis témoin qu'une nouvelle vie a commencé pour moi et je sais que c'est aussi vrai pour vous qui m'écoutez en ce moment. Si vous donnez votre « Oui » total, inconditionnel et révocable, c'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Mon tout-petit, sans que tu en sois vraiment conscient, nous entrons dans une nouvelle vie, une vraie vie, Une vie qui ne mourra pas, une vie qui croîtra et se renouvellera continuellement parce que guidée entièrement par l'Esprit-Saint. Une vie qui se situe au niveau des valeurs profondes qui t'habitent, qui ont été déposées en toi au moment de ta conception et de ton baptême, confirmées par la suite en plusieurs occasions, principalement lors du sacrement de confirmation. Cette vie que le Seigneur a déposée en nous au moment de notre conception, qui a pris naissance d'une façon particulière lors de notre baptême et qui a grandi, principalement du sacrement de confirmation, qui nous donne l'Esprit-Saint. « Cette vie, c'est la vraie vie, celle que personne ne peut te ravir. Ton corps peut se détériorer et même disparaître, mais cette vie va poursuivre sa route. » Personne ne peut nous enlever cette vie. Il s'agit, à moins que nous lui laissions ce pouvoir-là sur nous, car elle est à l'intérieur de nous. Pour cette nouvelle vie, tu seras de plus en plus conscient de ce qui est essentiel, ce qui est secondaire et ce qui est sans importance. Cette nouvelle vie va t'apporter une nouvelle lumière pour te permettre un meilleur discernement dans les situations qui se présentent à toi. Il est heureux que tu ressentes de plus en plus le besoin de réserver du temps, beaucoup de temps, pour notre intimité. C'est la relation que nous avons avec notre Dieu, le temps que nous prenons pour le prier, l'adorer, méditer ensemble, tout simplement dans le silence, que cette vie prend de plus en plus d'importance. C'est ce temps que tu me consacres qui permet à cette nouvelle vie d'éclater en plénitude. Cette nouvelle vie qui commence en toi va aussi être donnée et avec autant d'intensité à celui ou celle qui lit ses lignes qu'à celui qui les écrit. Il le dit, il le fait. J'ai une multitude de confirmations par les témoignages. Si vous en doutez, allez sur notre site Internet, lisez la multitude de témoignages qui y sont publiés, vous verrez qu'il l'a dit, il le fait. Ça me rappelle la dame qui vient me dire, je suis sûr que j'ai reçu beaucoup plus d'amour en lisant que vous avez pu en recevoir en écrivant. Et je ne suis pas jaloux du tout, mais alors donc, le Père, il veut multiplier ses grâces en abondance et il n'y a il n'y a pas d'exclus dans son plan. Il veut, alors vous donc, vous êtes tous égaux, il veut vous combler tous, ce qui détermine la quantité de grâces déversées, c'est la capacité de les accueillir. Ne cherchons pas ailleurs. La réponse, elle est là. Ce qui détermine la quantité de grâces qui est déversée en toi, c'est ta capacité de les accueillir. C'est l'ouverture du cœur à la manière dont j'ai souvent parlé dans les messages précédents qui consistent à donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Cette nouvelle vie, c'est l'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, tendrement, je vous aime. merci de vous laisser aimer. Et nous, nous devons d'un seul et unique cœur se tourner vers notre Père et lui dire merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour que tu déverses dans les cœurs en ce moment. Merci, Père, d'exclure personne de ce plan d'amour. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être témoin de ton agilien dans une multitude de cœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada